Bonjour à tous, vous êtes bien sur Sport en France, l'émission Président, Présidente a pour but de vous faire mieux connaître les dirigeants du sport français, mais aussi de mettre en lumière les dirigeants, parce que sans les dirigeants, il n'y aurait pas de sport en France. Et quand on navigue depuis longtemps, ce qui est mon cas dans le monde du sport, il y a des gens qu'on croise souvent. Jean-Pierre Mougin en fait partie. Jean-Pierre, je suis ravi de vous recevoir. Je vous ai connu Président de la Fédération Française de Moto pendant 19 ans. Vous avez été Secrétaire Général du Comité Olympique avec Denis Masséglia, Vice-président du Comité Olympique. Et vous voici aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle vous êtes là aussi, Président du Comité Français du Fair Play. Et ça, c'est important évidemment pour un sport sans violence. Alors c'est ce qu'on appelait anciennement l'Association Française pour un sport sans violence et pour le fair play. Donc, on va essayer de faire simple. L'AFSVFP est devenu le CFFP depuis une Assemblée Générale qui a eu lieu le 26 octobre dernier. Alors tout d'abord, pourquoi avoir changé ce nom ? C'est vrai que ce n'était pas très simple, cet AFSVFP. Mais pourquoi ce changement de nom, Jean-Pierre ? Justement, tu viens de le prouver. FSVFP, ce n'est pas un nom facile à dire. Et puis en plus, quand il s'agit de dire que c'est l'Association Française pour un sport sans violence et pour le fair play, même Denis Masséglia, au bout de 18 ans, n'arrivait toujours pas à le dire. Il a dit qu'il faudrait peut-être penser à changer de nom. Donc, nous avons choisi de changer ce nom pour le rendre plus simple, plus marquant, mais aussi pour se rapprocher du comité international du fair play, dont on est membre et qui est un membre du CIO. Donc voilà, on se retrouve dans la grande famille du CIO avec ce comité français du fair play. Et on est très heureux. Et c'est finalement à l'unanimité que cette décision a été prise. Et aujourd'hui, tout le monde est ravi. – Alors, c'est un retour aux sources, puisque la fédération qui est née en 83, à l'année de la fusion entre justement ce comité français du fair play et l'Association Française pour un sport sans violence. Donc maintenant, tout est clair. Tout est bien mieux comme ça. Jean-Pierre, vous êtes président de ce comité depuis 2015. Alors, expliquez-nous concrètement d'abord pourquoi vous avez candidaté à cette présidence, pourquoi ce sujet vous tient tant à cœur. Et puis, ce qu'est concrètement et ce que fait ce comité. – Alors, c'était en 2015, l'ancien président qui s'appelait Albert Bégard, un grand homme, un grand monsieur qui a fait beaucoup de choses, était tombé malade et avait une situation donc assez difficile. Et il s'est dit, finalement, il faut que je trouve un remplaçant. Et donc, on est venu me chercher. Ce n'est pas moi qui suis allé, mais comme chaque année, j'assistais pratiquement à la séance des Iris du sport. On va y reparler tout à l'heure. Voilà, il a pensé que je pouvais être en tant que secrétaire général et vice-président, un interlocuteur privilégié pour devenir peut-être président du fair play. Donc, ça s'est passé tout à fait simplement, je dirais, en famille. Et donc, j'ai été élu à l'unanimité pour succéder à notre ami Albert Bégard. Voilà, et c'est avec grand plaisir aujourd'hui. Je préside depuis 2015 cette association qui grandit, qui grandit tous les jours et qui, aujourd'hui, est forte de 450 membres, dont des fédérations, dont des comités olympiques, dont des membres indépendants. Et nous sommes vraiment un représentant de l'ensemble du mouvement sportif. Alors, Jean-Pierre Bourguin, vous connaissez très bien l'ensemble du mouvement sportif, puisqu'on disait en tant que ancien secrétaire général du comité olympique, vice-président. Vous travaillez en étroite collaboration avec ces fédérations. Elles sont toutes partantes pour défendre les valeurs que vous défendez, justement ? Écoutez, aujourd'hui, il y a 62 fédérations qui sont membres du CFFP. Donc, c'est plutôt un beau résultat. Et nous essayons, justement, de leur faire prendre conscience que le fair play, le sport sans violence, est aujourd'hui une dimension incontournable par rapport à tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et donc, on a mis en place une plateforme, justement, pour permettre à tous ceux qui le soient, en particulier le monde sportif, de déclarer des violences, d'insimilités qu'ils pourraient découvrir sur les stades, dans les salles d'entraînement, en dehors des stades, pour justement avoir un observatoire un peu de ce qui se passe réellement dans notre pays. Et donc, d'ores et déjà, trois fédérations importantes ont adhéré. Et la Fédération française de football, bien sûr, très concernée, qui a travaillé avec nous sur cette plateforme. La Fédération de basket est également très impliquée. Le handball et puis d'autres fédérations. Donc, nous espérons, en 2022, pouvoir concrétiser cette plateforme, la mettre à disposition de l'ensemble des fédérations, pour que chacune puisse justement savoir ce qui se passe chez elle, dans sa discipline, mais aussi, surtout, dans les territoires. Et donc, nous espérons que cette action permettra de déclencher des actions de prévention, surtout, en essayant d'identifier ce qui se passe et essayer d'y répondre, avec les comités régionaux olympiques et sportifs français, qui sont les bras armés du CNOSSEP sur le territoire, pour que derrière, tout ça matche, et qu'avec l'État local, les directions jeunesse et sport, avec les pouvoirs publics, avec les préfets, on puisse justement lancer des actions pour éviter que ces événements malheureux pour le sport se reproduisent. Et malheureusement, on l'a vu encore beaucoup ces derniers temps. – Alors, c'est avant tout de la prévention, ou autrement, quel peut être votre rôle, si justement, il y a de la violence, il y a un manque de fair-play ? Comment agissez-vous, comment intervenez-vous, via le préfet, via les autorités ? – Alors justement, il y a des commissions régionales et départementales qui sont installées, pas partout dans toute la France. L'objectif, c'est d'en mettre partout dans toute la France, avec notre réseau de 450 membres aujourd'hui. On rayonne sur l'ensemble du territoire, et l'objectif, c'est de créer des commissions en sport sans violence, sur l'ensemble des régions, mais aussi sur l'ensemble des départements. Et donc, ces événements-là permettraient justement d'identifier les problèmes sur chaque territoire et de trouver des solutions qui permettent justement d'éviter que ça se produise avec la communication, mais également la formation des dirigeants. – Très bien. – Pour savoir finalement, une violence, comment elle est caractérisée et qu'est-ce qu'on peut faire en face d'une violence, en mettant également le mouvement sportif, bien sûr, autour de la table. Donc, on est dans cette action-là, tous les jours, quasiment. – En cas d'événement grave, vous pouvez aller jusqu'à vous porter partie civile ? – Absolument. On va donner aux fédérations l'outil qui permet justement à partir d'une déclaration, les gens seront identifiés pour éviter des dénonciations calomnieuses, seront identifiés pour justement qu'on puisse savoir qui a fait la déclaration, dans quelles conditions, quelles sont ses coordonnées, et derrière pouvoir reboucler et s'assurer que finalement, ce n'est pas une dénonciation, mais c'est vraiment un fait réel. Et donc, on va signer également très prochainement un accord avec l'AFCAM, l'Association française du corps arbitral, sur tout le territoire. Et donc, cette association va pouvoir également, au niveau de l'arbitrage, impliquer l'ensemble de ces milliers de membres, centaines de millions de membres, pour qu'on puisse remonter également les informations sur les problèmes de violence concernant les arbitres. – Qu'est-ce que vous faites en termes de prévention ? – Alors, en termes de prévention, on a donc deux actions. La première, c'est qu'on organise chaque année un forum, un forum national. L'année passée, c'était au mois de novembre, c'était justement sur les violences, les assiduités, la radicalisation, un sujet dont on parle aujourd'hui beaucoup. Et donc, il y avait des représentants de la Fédération française de football, mais également des supporters, etc., pour essayer de trouver des solutions et des réponses. Et il y avait également, je vais le nommer, un préfet du ministère de l'Intérieur, qui a justement mis en avant ce qu'il fallait faire au niveau de l'État, parce que ce n'est pas seulement le monde sportif qui est responsable, c'est l'ensemble du dispositif, c'est l'État, c'est les collectivités, c'est aussi le monde sportif, certes, mais c'est aussi les athlètes. Et donc, mettre tous ces mondes-là ensemble pour qu'on essaie de trouver des solutions. Donc ça, c'est le premier forum 2020-2020. Et on a organisé un deuxième forum au mois de juin de cette année sur l'arbitrage. Les violences envers l'arbitre, voilà, que peut-on faire par rapport à cette situation pour éviter que l'arbitre soit mis finalement au pilori, alors qu'il ne mérite pas du tout. – 2020, 2021, 2022 maintenant, ce sera la cyberviolence. Alors comment vous préparez ce nouveau forum ? – Je vois que vous êtes bien informé. – On prépare les émissions avec Julien. – On vient donc de mettre au point un questionnaire, un vaste questionnaire sur la cyberviolence dans le sport, surtout vers les jeunes sportifs, c'est notre cible. Donc ce formulaire, ce questionnaire est envoyé à toutes les entités fédérales, comités régionales olympiques, etc., UNSS, USEP également. Nous avons à ce jour 550 réponses. Et je peux vous dire qu'on tombe de haut quand on voit finalement ce qui se passe parmi les jeunes par rapport à la violence, cyberviolence comme on l'appelle. Et donc on découvre plein de choses jusqu'à ce que des jeunes finalement de 15-16 ans, ils font des paris, des paris sur des événements, etc. Et ils arrivent finalement derrière à avoir des problèmes relationnels entre eux parce que chacun n'a pas parié la même chose, parce que quelqu'un n'a pas trouvé l'argent qu'il fallait pour parier, etc. On demande la carte bancaire du copain. On arrive à des choses assez exceptionnelles. Et on va pouvoir préparer ce forum prévu a priori le 29 mars 2022 pour justement faire une grande table ronde des états généraux, de la cyberviolence, dans la jeunesse sportive. Et je pense qu'on va découvrir beaucoup de choses. Et j'espère qu'on trouvera des solutions pour effectivement trouver une solution assez problématique. La perspective des JO 2024 à Paris, est-ce que c'est quelque chose qui vous concerne ? Est-ce que vous allez mener des actions spécifiques ? Oui, absolument. On a déjà organisé à deux reprises un forum pour la paix, le sport et la paix, dans le cadre des décisions de l'ONU, qui dans chaque cadre de Jeux olympiques, d'hiver ou d'été, permet justement de créer un état d'esprit de bonne volonté, au-delà de la politique, le sport qui permet de rassembler tout le monde. Et donc ce forum sur le sport pour la paix a eu lieu en 2019. On en a fait un également en 2018. Et on espère, en 2022, pardon, organiser un nouveau forum pour parler aussi de la francophonie, mais également du forum pour la paix, de la paix dans le sport, et profiter des Jeux olympiques pour justement laisser un héritage, pour dire que le sport, c'est la paix. Le sport peut contribuer à la paix dans le monde, sans être trop pertinent. On peut dire que le sport est un élément qui permet justement de permettre aux personnes de se parler. On l'a vu avec la Corée, la Corée qui a permis justement d'avoir des Jeux où tout le monde a pu venir. Également, on a parlé de ping-pong paix à un certain moment, où le ping-pong a permis aux États-Unis et à la Chine de se retrouver, effectivement. Donc voilà, on pense que le sport est un élément important pour permettre justement d'améliorer la situation dans le monde et de créer la paix dans le monde dont on a fortement besoin aujourd'hui. – Alors, parlons maintenant d'une manière encore plus positive, parce qu'il y a de la prévention, il y a de la vigilance, mais vous êtes aussi dans une problématique de récompense. Vous voulez aussi mettre en avant tout ce qui valorise ce fair-play et ce sport sans violence. Et vous avez créé pour ça il y a longtemps déjà, il y a quelques années déjà que les iris existent. – Oh, il y a 28 ans. – Oui, ça commence à faire du monde, du temps. – Les iris, alors, une cérémonie organisée chaque fin d'année au sein de la maison même du sport français, du comité olympique, et qui récompense, comment, les grands gestes de fair-play ? – Ça récompense l'ensemble des acteurs du sport, pas seulement les sportifs, y compris les sportifs de niveau, mais les sportifs amateurs, mais aussi des présidents de clubs, des clubs, mais également des arbitres, mais aussi des journalistes justement, qu'on met en avant parce qu'ils ont eu une carrière fair-play où ils ont accompli un geste assez exceptionnel. Et cette année, donc, nous étions à une cérémonie qui s'est déroulée en présentiel au Sénat. – C'était le 2 décembre dernier. – Le 2 décembre dernier, on a eu l'occasion d'honorer un certain nombre de personnalités prestigieuses. Je citerai Christian Prudhomme, bien sûr, connu de tous. – Alors cette année, on va quand même s'y aller, qu'il y avait du beau monde, puisqu'il y avait évidemment Brigitte Henriquez, la présidente, il y avait aussi la ministre, Roxana Méracine, à nous, Christian Prudhomme, le patron du Tour, Sidney Govou. Ça concerne les gens, ça ? – Alors ça concerne les gens, ça concerne surtout les athlètes, mais pas qu'eux. Et donc, on s'appuie sur justement ces personnalités pour mettre en avant cette belle cérémonie, puisqu'on parle malheureusement trop souvent des violences, des choses négatives. Et on voudrait justement faire en sorte que ces belles choses, ces beaux gestes, ils puissent être promotionnés par les journalistes justement. Et on attend beaucoup des journalistes pour qu'ils nous aident à travailler dans ce dossier. On va les citer, on a deux personnes, Frédéric Brindel que tout le monde connaît, puis également David Sardona de France Télévisions, qui sont à nos côtés justement pour essayer de promotionner cette belle cérémonie. Et aujourd'hui, on est en train de lancer le club des lauréats justement des iristes. On a fait un petit inventaire depuis 1989 jusqu'à 2021. On a 180 athlètes de haut niveau prestigieux qui ont été honorés. Je cite quelques noms. Luc Alphand, Félicia Bélanger, Alain Calma, Didier Deschamps, Patrice Martin, Jomazo, je l'ai sous les yeux, Daniel Narcisse, Sarah Ouamoun, Michel Platini, Mélina Robert-Michon, Christian Saron, Luc Sonore. Vraiment des ambassadeurs potentiels prestigieux. On aimerait les réunir dans une grande famille pour que demain ils puissent être nos ambassadeurs des valeurs que l'on défend. Et puis le nom des prix aussi, moi je vais citer, parce que ça rappelle des bons souvenirs et des grandes personnalités. Et Alain Calma, le prix Alain Calma, ça correspond à quoi le prix Alain Calma ? Alors le prix Alain Calma, c'est le prix spécial du jury, c'est le prix de dirigeant sportif. D'accord, il y a aussi le prix Aimé Jaquet, le prix Henri Serrandour, enfin bref, tous des grands grands noms du sport français. Et le prix Fernand Sastre aussi. Pardon ? Le prix Fernand Sastre, ancien président de la Fédération française de football. Merci Jean-Pierre Bougin de nous avoir rejoint. Je rappelle que vous êtes président du comité français du Fair Play. Oui, c'est plus facile à dire. Je pense que même Denis Massiglier va y arriver. Merci, c'était un clin d'œil à notre ami Denis, qui a accompagné longtemps ce comité olympique sportif français, dont il était le président avant Brigitte Henriquez. Merci, à très bientôt, restez fidèles à Sport en France, à très vite. Sous-titrage ST' 501